ah j'aime bien aïe aïe 17 décembre jingle bell il est mort c'est quoi ces derniers mots 17 décembre mais qu'est ce qu'il voulait dire bonjour mesdames messieurs transgenre sans genre mauvais genre badounette c'est bad news je rappelle que bad news c'est l'émission de l'autre actualité on est pas là forcément pour rien mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez moi on est une belle brochette de coups je rappelle que bad news c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources thomas les gens se disent mais enfin j'ai regardé toutes les bad news de l'avant l'année dernière et à un moment au milieu il n'y avait plus de rythme on avait l'impression qu'ils étaient en dépression et là cette année je regarde il a une énergie de fou il a une énergie de déglingo pourquoi d'écoutes parce qu'on a tourné en plusieurs jours deux jours c'est à dire que là on en est à la deuxième bad news de la journée ah c'est ça mais oui en fait la dernière fois les les teubés ils ont tourné quatre émissions de bad news plus 25 bad news de l'avant en une journée en une journée les tarés on passe tout de suite aux cadeaux des gens alors eh ben oui j'ai oublié voilà t'as vu les boules elle est marquée vivian ouais c'est marion elle elle sait écrire vivian bah elle me montrera d'ailleurs une bite sur le n de vivian il ya ten aussi toi tu avec ton appareil photo tu as tes deux boucles d'oreilles ah pas mal elle nous a bien regardé moins moi parce que j'ai l'air vraiment jeune tu as l'air d'être un petit enfant de 14 ans voilà on passe tout de suite au grand livre des frais des frais de l'hiver vraiment je voudrais avec toi un livre de compta un jour je vais vous lire un livre de compta et ça va être super j'adore cette histoire un anglais de 47 ans qui n'arrêtait pas de tousser depuis un an s'est décidé à aller consulter son médecin croyant être gravement malade les spécialistes en voyant une tâche sombre sur un de ses poumons ont d'abord diagnostiqué une tumeur je rappelle que on est noël on en perd oui c'est la joie le patient en plus était un très gros fumeur quand ils ont décidé de lui retirer cette humeur ils se sont en fait aperçus qu'il ne s'agissait pas d'une tumeur mais d'un cône de chantier playmobil mais il l'avait depuis combien d'années le jouet s'était logé là il y a plus de 40 ans alors que l'homme n'était qu'un enfant si cela ne lui avait jamais posé de problème rapport le british medical journal c'est parce que son corps en pleine croissance était adapté pour accepter l'objet le rapport du bmj souligne que s'il n'est pas rare que les enfants vivent de longues années avec des tout petits jouets dans le corps il est en revanche assez exceptionnel que des symptômes se déclenchent si tard après l'inhalation ah bah ouais ça veut dire qu'il ya plein de gens qui ont des trucs dans le corps ma mère je crois à des plombs de chasse dans le corps parce que vraiment elle y est allée ils ont fait qu'est ce qu'elle fait agnès pas 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 non à l'époque quand tu mangeais des animaux à la chasse tu t'ingérais des plombs ouais mais le plomb normalement il part dans ta merde tandis que là ça veut dire qu'il a il a respiré son putain de cône il a fait et c'est rentré dans ses poumons il a pas avalé quoi il a dû faire un rail de cône mais surtout un cône de chantier plus mobile c'est gros ouais on est sur un ça se trouve tout le monde qui est dans ses poumons disait oh putain encore des travaux non c'est la vie la vie la vie mais maestro pourquoi n'allons plus dans les poumons mais un cône de chantier il y a un cône de chantier c'est bloqué alors là ils font les travaux nous on va pas les déranger bon par contre j'ai vraiment l'impression qu'ils se parlent les couilles parce qu'ils sont jamais là mais on passe tout de suite à la bad news de grécus salut c'est la coupure pub je voudrais vous parler de one piece bien sûr vous connaissez one piece pour ceux qui connaissent pas c'est une aventure de pirate un shonen à la dragon ball qui se passe sur la mer avec des mecs qui ont des super pouvoirs comme dans les comics mais exactement comme dans les comics luffy bah c'est monsieur fantastique nami bah c'est storm des x-men le cuistot c'est jean-claude van damme et pipo il a une fronde c'est le héros français c'est tiré la fronde voilà alors bon bien sûr c'est génial one piece mais on n'est pas là pour vous dire allez découvrir one piece parce que vous connaissez sûrement déjà mais si vous ne connaissez pas commandé ses mangas sur abo-manga.fr bien sûr c'est un site où tu peux commander tes mangas donc c'est pratique quand tu habites pas paris par exemple et que t'en chie pour trouver tes mangas mais surtout ce qui est génial c'est que tu peux t'abonner à tes mangas et quand par exemple tu as une bd comme dragon ball super evangelion hunter x hunter tu sais pas quand ce manga il va sortir et bah tu t'abonnes sur le site et dès que le manga il sort tu le reçois par la poste t'as même plus besoin de chercher vous voulez 5% de remise pour commander vos mangas sur abo manga.fr hors frais de bord et bien c'est facile abo-manga.fr slash rendez-moi ma bite ça c'est le code promo rendez-moi ma bite voilà parce qu'en plus ils sont drôles chez abo-manga. Grécus en fait c'est un militaire qui nous envoie sa bad news en Suisse il est militaire en Suisse et donc il m'expliquait dans son mail que c'était très compliqué d'être militaire en Suisse puisqu'en Suisse il y a trois langues l'italien l'allemand et le français et lui il est français et l'allemand c'est vieux pour lui et il se retrouve chef dans un régiment où la plupart des mecs parlent allemand chaque soir avant l'extinction des feux il y a un appel en chambre où je donne les infos pour le lendemain les consignes pour les exercices et les heures de rendez-vous là les recrues peuvent poser des questions via l'intermédiaire pardon du chef de chambre qui transmet les informations que j'ai donné et vice versa un soir alors que les chefs de chambre sont en train de donner les infos et que je suis déjà en train de penser à la douche qui m'attend avant d'aller au lit je vois un cuisinier de troupe qui sort de sa chambre puis un deuxième puis un troisième puis finalement tous les cuisiniers de troupe sont devant ma chambre sauf un et il m'interpelle en allemand alors je commençais tout juste à maîtriser les termes tactiques militaires mais pas beaucoup plus et ils commencèrent à me demander de les aider vis-à-vis d'un comportement dérangeant du cuisinier de troupe qui n'était pas là qui était resté lui dans sa chambre il me supplie de calmer le bougre qui sévissait jusqu'à parfois 1h30 du matin alors que l'extinction des feux a lieu tous les soirs à Siri qui se tape l'incruste super ça faisait longtemps ça faisait ça c'est bon comment ça va Siri comment ça va Siri depuis le temps ça va tranquille parfait l'extinction des feux était à 23h et lui faisait du bouquin jusqu'à 1h30 il est très 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 compliqué quand tu ne parle pas la langue de demander à un cuisinier allemand d'aller aux toilettes plutôt que de se branler en chambre commune devant des pornos pour ne pas déranger ses collègues de chambre c'est un des plus grands moments de solitude du coup il a été sympa il a compris et chaque soir après l'extinction des feux je pouvais profiter d'une symphonie de gémissement en si bémol mineur dans les sanitaires quand je me brossais les dents et enfin quand je prenais ma douche jamais vu un branleur pareil j'espère juste qu'il se lève bien les mains avant de préparer les petits déjeuners puisqu'il était cuistot rappelons le ah oui bah oui bah oui bah alors donc on n'est pas tous égaux face à la pulsion sexuelle et à la branlette finalement bah c'est que tant là c'est vraiment non c'est maintenant quoi il faut j'ai pas le choix il faut voilà c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve demain à 17h45 et bah écoute c'est c'est bientôt noël alors c'est le calendrier de l'avant des bisous pensez tipi hein ah oui pensez tipi c'est sûr ça va mal finir j'ai pas vraiment l'esprit de noël c'est sûr je veux faire pire j'vais tuer des gens serrés je vais passer dans les jaunes pour finir dans bad news je vais passer en prison pour finir dans bad news vive le gland d'hiver